Une cinquantaine de jeunes ont participé à la première édition du Festi Beach, un tournoi sportif multidiscipline qui s'est déroulé aux abords de la plage Petit Fort Philippe. Le Festi Beach, en fait, c'est une évolution du Festi Famille qui existait auparavant, qui englobait plusieurs animations pour la famille et le tournoi de tix du moulin. Au vu du contexte économique, on a voulu simplement conserver le tournoi de tix qui était devenu une tradition et plus faire évoluer tout le côté animation en faveur de la jeunesse. Plusieurs partenaires de nombreux bénévoles se sont joints à cet événement pour animer cette journée qui se voulait festive et conviviale. Au cœur de ce Festi Beach, le tournoi sportif rassemblait trois disciplines, du sandball, du beachballé et du bubble foot, une nouvelle discipline sportive aussi marrante qu'érintante. Le principe est le même qu'un match au foot, sauf que les joueurs doivent enfiler une boule et se déplacer sur le terrain comme ça. Donc c'est assez rigolo de les voir, essayer de se dribbler les uns les autres, de marquer des buts entourés d'une grosse bulle. Donc il y a des petites chutes dans le sable, mais c'est assez rigolo. Et je pense que les jeunes ont apprécié cette discipline. Un défi fil rouge était greffé à ce tournoi, avec à la clé une formation permis de conduire offerte. C'est un concours où les participants s'adonnent aux trois disciplines qui sont proposées. Donc il y a un tir au volleyball, un tir au bubble foot et un tir au sandball. La totalité des points cumulés aussi avec l'épreuve de prévention, qui est pilotée par l'auto-école ECE, en proposant une simulation de roues et des questions autour du code de la route. Donc tous ces points cumulés permettront de remporter ce défi le fil rouge. La formation permis de conduire a été remportée par Jason Heron, qui va en profiter pour passer son permis moto. Et à la tête du classement du tournoi sportif, c'est l'équipe du Bayern de Monique, qui a pu repartir avec des bons d'achat utilisables chez les commerçants de l'Unicom. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...